Bonjour à tous, c'est Manuel du site imogen.com, premier site de logement étudiant en France. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur comment investir et pourquoi investir dans le logement étudiant et plus précisément dans les résidences étudiantes. Pourquoi et comment investir dans une résidence étudiante c'est une excellente question puisque aujourd'hui on le sait on est sur un marché du logement étudiant où on a 2,5 millions de jeunes parents qui sont étudiants donc qui sont dans les études supérieures et dont 57% recherchent un logement ou sont logés actuellement évidemment pas recherchent pas aujourd'hui mais sont logés potentiellement ailleurs que chez leurs parents. C'est un marché énorme et c'est ce qui fait que depuis quelques années depuis exactement 20 ans on voit qu'avec plusieurs dispositifs fiscaux l'investissement en résidence étudiante s'est développé à une grande vitesse. Alors aujourd'hui je veux revenir sur les avantages les atouts et comment choisir le bon le bon programme pour investir en résidence étudiante et que vous comprenez bien pourquoi c'est quelque chose qui me semble attractif et d'autant plus pour nous qui accueillons chaque année énormément d'étudiants sur notre site puisqu'on accueille environ 3 millions de visiteurs sur imogen.com par an donc des étudiants et des jeunes actifs ce qui représente un volume considérable et une grande partie des étudiants français qui recherchent un logement. Donc pourquoi investir dans un logement étudiant ? Donc comme on le sait quand on est propriétaire bailleur l'idée en fait c'est que quand on investit dans un bien quel qu'il soit que ce soit pour un étudiant ou autre il faut tout simplement qu'il y ait de la demande voilà si on n'a pas de locataire derrière ça crée de la vacances locatives on perd de l'argent puisqu'on a des charges en tant que bailleur et si on n'a personne pour louer et donc on n'a pas de client locataire tout simplement c'est ce qu'on appelle un mauvais investissement. Et bien justement un des avantages de l'investissement dans une résidence étudiante ou dans un logement étudiant on va voir sous quelles conditions c'est qu'on est sur un marché à la très forte demande. On a un nombre d'étudiants en fait qui ne cessent d'augmenter chaque année en France et qui sont des étudiants français ou même des étudiants étrangers qui viennent faire leurs études en France. Et c'est quelque chose d'absolument fabuleux quand on est propriétaire bailleur c'est de se dire que chaque année il y aura encore plus de demandes d'étudiants et donc qu'on est sur un marché finalement où on est sécurisé contrairement à d'autres marchés de location qu'on va voir et que je vais peut-être moins vous conseiller. Donc on est sur un marché sur lequel on a environ 2 400 000 étudiants en France avec 57 % qui sont logés donc en dehors de chez leurs parents. On est sur un marché qui est en croissance constante avec un nombre d'étudiants étrangers qui augmente même plus vite que le nombre d'étudiants globaux puisqu'on a 300 000 aujourd'hui étudiants étrangers qui étudient en France et c'est très intéressant parce qu'ils ont souvent un pouvoir d'achat qui est supérieur encore aux étudiants nationaux. Alors bien entendu ces 2 400 000 étudiants ne sont pas répartis de la même façon sur tout le territoire national donc il convient quand vous investissez dans un logement étudiant que ce soit dans une résidence étudiante ou une location on va dire classique de cibler des villes étudiantes on peut trouver facilement de l'information là dessus je vous invite même à regarder juste en dessous on a fait un observatoire du logement étudiant chez Immogen qu'on met à jour régulièrement et donc je vous invite à jeter un petit coup d'oeil pour trouver plus d'informations sur les villes qui accueillent le plus d'étudiants. Dans les villes les plus étudiantes on les connaît c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent en tête de classement en tout cas on à Paris on a un très gros volume d'étudiants on à Lyon on à Montpellier on à Toulouse on à Marseille on à Nantes on à Grenoble on a des villes comme ça même Chambéry des villes de taille intermédiaire qui se distinguent des villes de différentes tailles et donc c'est très important de bien cibler et au sein de ces villes d'être dans les quartiers tout simplement qui sont relativement proches puisque mettez vous à la place d'un étudiant vous n'avez pas forcément envie de faire des dizaines de kilomètres pour tout simplement rentrer chez vous après une journée de course si vous avez des logements juste à côté c'est le cas dans certaines villes je pense à Paris où la tension du marché est telle que pour les tout petits budgets les étudiants sont obligés d'allonger leur leur temps de trajet c'est pas forcément agréable c'est pas forcément souhaitable même pour eux et donc voilà dans les autres villes quand ils peuvent éviter je peux vous garantir que si vous êtes trop loin des points d'études et des centres d'intérêt pour les étudiants vous n'arriverez pas vous aurez beaucoup plus de mal à louer en cas un prix convenable donc voilà le marché du logement étudiant est quelque chose de très intéressant de dynamique pour les propriétaires bailleurs et donc c'est un marché intéressant sur lequel investir on va voir maintenant dans le point numéro 2 que la fiscalité française en tout cas encore aujourd'hui en avril 2018 est très attractive pour l'investisseur en résistituant de gérer alors quand on veut investir dans un logement étudiant on a plusieurs possibilités soit on achète tout simplement un appartement de petite surface en en général sur le marché ça peut être une location de studio ça peut être un t2 ça peut être une colocation c'est très adapté aussi également un public d'étudiants et donc là on va louer que ce soit en location nue ou en location meublée avec différents régimes fiscaux je les traite dans une autre vidéo ça peut être de très bon plan puisque investir dans l'ancien ça peut être très rentable et ça permet d'avoir des logements qui sont très bien situés dans les centres villes et très appréciés par les étudiants bon là je vous renvoie à une vidéo je vous mette le lien juste en dessous pour savoir quel est le régime fiscal le plus intéressant si vous êtes propriétaire bailleur et que vous louez un bien on va dire classique est ce qu'il vaut mieux louer en meublé ou louer en vide et je réponds juste en dessous dans une autre vidéo mais là le sujet n'est pas là le sujet est plus celui de l'investissement dans des résidences étudiantes une résidence étudiante c'est quoi concrètement c'est un bâtiment comme un immeuble un petit ou grand immeuble ça dépend de la taille de la résidence étudiante qui n'accueille que des étudiants ou quasiment que des étudiants et qui est gérée par un gestionnaire donc tout simplement l'investisseur va acheter un lot donc j'achète moi en tant qu'investisseur par exemple un appartement dans cette résidence et par contre et c'est là la subtilité mon locataire à moi n'est pas l'étudiant final mais c'est tout simplement un gestionnaire un gestionnaire qui me loue avec un bail commercial un bail ce qu'on appelle 3 6 9 et qui s'engage à me verser donc un loyer pendant 9 ans et donc l'état pour favoriser un maximum l'investissement résidence étudiante puisque on a besoin comme je vous l'ai dit au tout début on est sur un marché où on a de plus en plus d'étudiants et l'état n'est pas passé à côté de ce petit détail et donc il a voulu au maximum encourager les investisseurs dans cette voie à investir dans le logement étudiant et donc il a fait des avantages qu'on appelle parfois des carottes fiscales pour l'investisseur particulier qui justement achète un logement résidence étudiante alors quels sont les avantages et quelles sont les conditions l'avantage premier est une récupération de la TVA donc l'investisseur qui va investir donc dans un logement géré par une société de gestion avec un bail commercial 3 6 9 dans une résidence qui propose des services c'est ça les conditions pour pouvoir être éligible va justement bénéficier d'une récupération de cette TVA tout simplement comme c'est un logement neuf une TVA est applicable l'investisseur va la récupérer et le deuxième avantage qui n'est pas négligeable c'est que l'investisseur va récupérer donc étalé sur une durée donc de 9 ans à la durée du bail 11% du montant investi en économie d'impôts et donc c'est très intéressant et tout ça est en plus couplé au régime LMNP dont je parle donc dans une autre vidéo que vous retrouverez sur la chaîne youtube voilà donc c'est vraiment un régime qui est particulièrement intéressant pour les investisseurs alors est-ce que ça veut dire que c'est toujours intéressant d'investir dans des résidences étudiantes gérées bah pas forcément puisque comme dans toute chose il y a du bon et du moins bon et la localisation ça reste de l'immobilier je vous l'ai dit juste avant est très importante imaginez un promoteur un petit promoteur quel qu'il soit qui décide de construire une résidence étudiante à un endroit où il ya très peu d'étudiants est-ce que c'est intéressant malgré l'avantage fiscal évidemment ça ne l'est pas donc quand vous choisissez bien entendu votre programme votre résidence étudiante gérée regardez d'abord que le gestionnaire de cette résidence soit une société solvable qui va pouvoir vous garantir les loyers dans la durée des 9 ans si c'est une société qui en faillite ou qui vient d'être créée je vous invite quand même à demander un petit peu des garanties de sérieux et bien entendu le deuxième élément que votre résidence étudiante ça reste un investissement immobilier au delà de l'avantage fiscal soit dans une zone où la demande est forte une zone où demain vous aurez toujours de la demande d'étudiants pour que ce soit un investissement qui soit pérenne dans la durée alors chez imogen on a eu des demandes de personnes qui souhaitaient investir dans des logements étudiants dans des résidences étudiantes et donc on est en mesure aujourd'hui de vous renseigner de vous aiguiller au mieux donc c'est sans engagement sur les meilleurs programmes et notre maîtrise du marché aujourd'hui sur tout ce qui est résidence étudiante puisque on est présent dans toute la france et qu'on a énormément d'offres donc on voit où est la demande où elle est située et donc on est en mesure de mieux vous renseigner sur le marché et donc si vous avez des questions juste en dessous je vous invite à trouver un formulaire à remplir et un conseiller vous rappellera afin d'affiner votre projet si vous souhaitez investir dans le logement étudiant j'espère que cette vidéo aura pu vous aider dans votre choix si vous souhaitez investir dans un logement qui soit en résidence étudiante dans une location classique ou dans une colocation j'aurai l'opportunité dans d'autres vidéos de venir un peu plus en détail sur les autres modes d'investissement que ce soit en colocation ce sont des locations vides ou des locations meublées avec à chaque fois une petite analyse des meilleurs régimes pour vous faire bénéficier de nos conseils et notre expertise sur le marché je vous invite à vous abonner à la chaîne imogen.com si ce n'est pas encore fait d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications sur les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos de conseils sur imogen.com